Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster et expliquer les règles de Silicon Valley. Silicon Valley qui est un jeu de Grill Games, un jeu donc Grill Games, c'est un studio de Matago, donc il va être édité en français. Il va être, tout dépend évidemment quand vous regardez cette vidéo, mais il est, il a été ou il sera en financement participatif. Et donc c'est un jeu par Grill Games, un studio de Matago. Grill Games qui a déjà fait avec Matago d'ailleurs d'autres jeux intéressants comme Yellow et Yangtze, comme Boomerang, donc ce n'est pas leur premier jeu. Et le jeu est réalisé par un auteur très connu qui s'appelle Scott Alms, il a fait plus de 150 jeux, donc c'est pas n'importe qui. Et il a surtout fait toute la série des Tini, Tini Epic, Tini Epic Galaxy, Tini Epic Defenders, Tini Epic Heroes, etc. Donc un auteur qui a déjà du coffre, je dirais, et qui ici s'écarte un petit peu de sa série des petits jeux pour un jeu plus costaud. D'ailleurs c'est un jeu plus costaud, je pourrais même dire que c'est un jeu expert, bien qu'il ne soit pas si compliqué que ça, mais enfin il a quand même une durée d'une demi-heure par joueur. Donc à 4, il faut compter 2 heures de jeu environ. Il peut se jouer tout seul aussi, donc de 1 à 4. On ne va pas voir la version solo dans cette vidéo. Voilà. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est Silicon Valley ? Donc Silicon Valley, c'est un jeu sur la Silicon Valley. Donc chaque joueur ou joueuse va créer sa propre entreprise et va au départ être seul dans sa propre entreprise, le seul employé. Et puis progressivement, on va engager des nouveaux employés qui vont par la force de travail et leur créativité inventer des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits vont pouvoir les mettre dans le marché et ces produits vont apporter de la valeur à votre entreprise. Donc les actions, vos actions vont être de plus en plus, avoir des valeurs de plus en plus élevées. Et cette valeur en fait représente tout simplement les points de victoire. Et dès qu'un joueur arrive à 1 milliard de valeur boursière de son entreprise, on termine le tour et on termine la partie. Et c'est celui qui a la plus grande valeur qui l'emporte. C'est un jeu donc ancré dans son thème parce que vous allez vraiment gérer votre entreprise. Vous allez créer, inventer des produits vraiment avec des twists très originaux. J'y reviendrai, mais vraiment bien fait puisque c'est les joueurs eux-mêmes qui vont fixer les conditions pour que les autres puissent copier leurs produits. Vous allez voir, c'est assez savoureux. Et oui, c'est un jeu de choix d'action. Donc tout simplement, chacun joue à son tour, chacun réalise trois actions parmi huit possibles. Et on choisit les actions qu'on veut faire. Et puis il y a une phase de maintenance où il va falloir payer les coûts, il y a une gestion de ressources là derrière, ça c'est sûr. Et puis on continue quand quelqu'un arrive à 1 milliard de valeur boursière. Voyons ça ensemble tout de suite. Et vous voyez ici une image du jeu en fin de partie. Donc pour deux joueurs, chaque joueur a son plateau personnel avec son entreprise et ses employés. Un paravent derrière lequel il cache ses poliomino et son argent. Et vous avez le plateau central. Le plateau central qui va montrer les employés qu'on peut engager, les produits qu'on peut inventer, les stocks de poliomino. Vous avez des extensions d'entreprises qui vont vous permettre d'engager plus d'employés. Et vous avez l'investissement en capital à risque qui va vous permettre essentiellement d'avoir des petits bonus sympathiques et de l'argent nécessaire au roulement de votre entreprise. Donc au-dessus vous avez la piste de valeur de l'action de votre entreprise. Et donc l'objectif c'est d'arriver à 1 milliard. Dès qu'un joueur arrive à 1 milliard, eh bien on termine le tour et c'est celui qui a la valeur boursière la plus importante qui l'emporte. Donc c'est comment ? Thématiquement, c'est indiqué de manière logarithmique. Donc vous voyez 1 million, 2 millions, 3 millions. Et puis on va progressivement passer de 10, 20, 30 millions. Et puis de 100, 200, 300 millions jusqu'à 1 milliard. Et puis 2 milliards, 3 milliards, etc. 10 milliards, 20 milliards. Mais en fait c'est simplement une simple échelle. Donc quand vous gagnez 1, vous passez de 6 à 7 ou de 10 à 20. Quand vous gagnez 1 PV, quand vous gagnez 3 PV ici, vous passez de 200 à 400. Quand vous gagnez 2 PV, pardon. Mais simplement l'échelle est logarithmique. Mais ça ne change rien au jeu. Donc voilà, ça c'est l'objectif du jeu, de l'emporter. Et comment ça se joue ? En fait, chacun joue à son tour 3 actions parmi 8 possibles. Donc quand on regarde derrière le paravent des joueurs, vous avez ici les 8 actions possibles. Et donc chaque joueur à son tour va réaliser 3 actions parmi ces 8. Il peut faire plusieurs fois la même s'il veut. Et puis le suivant fait 3 actions parmi les 8. Quand tout le monde a fait ces 3 actions, on passe à une phase de gestion d'entreprise où il va falloir payer les coûts et recevoir les revenus. Et puis on passe au tour suivant où chacun réalise 3 actions. Et on continue comme ça indéfiniment jusqu'à quand la valeur d'une entreprise arrive à 1 milliard. Donc c'est très simple. Maintenant, il faut voir quelles sont les 8 actions. Alors les 8 actions vont consister essentiellement à engager des employés, réinventer des produits, faire des extensions d'entreprise et investir dans le capital à risque. Ça sera principalement ça avec des petites variantes. Donc engager un employé, c'est quoi ? Eh bien, vous voyez le prix d'engagement qui est indiqué en dessous. Et vous devez regarder les appétences des employés. Donc chaque employé a certaines valeurs. Et vous regardez aussi les valeurs de votre entreprise. Les valeurs de votre entreprise sont indiquées. Donc au début du jeu, vous avez juste ceci, juste votre headquarter. Et vous avez le fondateur qui est vous-même. Et puis progressivement, en cours de jeu, vous allez gagner tout le reste. Donc au début, vous avez juste ça. Et vous n'avez même pas l'argent qui est dessus. Vous avez comme ça. Et donc là, vous voyez les valeurs de votre entreprise qui sont là. Donc ici, c'est pouvoir faire de l'exercice, on va dire. Et là, c'est des microchips. Et puis progressivement, vous pouvez avoir des valeurs de vacances, de justice, de zénitude, etc. Donc vous allez gagner des symboles comme ça progressivement en cours de partie. Et vous regardez les symboles sur les joueurs. Et chaque symbole diminue de 1 le coût d'engagement. Donc si l'employé recherche les mêmes valeurs que votre société a, eh bien vous allez pouvoir diminuer son coût d'engagement. Donc imaginons qu'ici, vous avez 2, hein. Vous voyez ici, mon entreprise, elle a les chips, il l'a aussi. Et elle a l'escalier, il ne l'a pas. Donc pour le moment, on n'en a qu'un sur les 3. Eh bien son coût qui est de 5 diminue de 1, puisqu'il y en a un qui fonctionne. Donc c'est 4. Il me faut 4 sous. Je paye 4 sous de derrière mon paravent. Vous voyez ici, j'ai mes sous. Donc je paye les sous nécessaires. Et je prends l'employé. Je décale tout sur la droite. J'en avance un nouveau. Et l'employé, je le mets dans mon entreprise. Attention, je dois avoir la place pour mettre mon employé. Donc comme je vous disais, au début du jeu, on a juste ceci. Et ceci nous donne 3 employés. Donc j'ai la place pour engager jusque 3 employés. J'ai déjà mon fondateur qui est un employé. Donc j'ai encore la place de 2 employés. Et si j'en veux plus, je devrais acheter des extensions, qui est une autre action. J'y reviens. Et qui vous fournit la place pour un nombre d'employés qui est indiqué. Donc voilà, il me faut la place pour... Ça, c'est l'action d'engager un employé. La deuxième action qu'on va voir, c'est justement agrandir votre entreprise. Donc c'est ici. Et là, c'est très simple. Il est marqué, je pense, sur le paravent. Voilà, je vais vous montrer ici. Voilà. Acheter des headquarters, le premier coûte 5, le deuxième 10, le troisième 15, etc. Donc ici, pour le moment, j'en ai acheté une. Donc celui de mon côté 5, celui de la 10, celui de la 15 et celui de la 20. Donc si j'en achète encore une, ça me coûtera 25. J'achète. Et qu'est-ce que va me donner ces headquarters ? Et bien, principalement, vous voyez, de la place pour des employés. Ça, c'est un coût de maintenance. Donc ici, ça me coûte 4 sous à chaque tour. Là, 2 sous, là, 4 sous. Et des symboles qui vont permettre de diminuer le coût de certaines actions. Plus un emplacement produit. Parce que, vous voyez, les headquarters, en fait, quand vous inventez un produit, j'y reviendrai avec l'action inventée, mais vous devez le mettre au-dessus de ce symbole-ci. Ça, c'est un symbole pour recevoir un produit. Donc ici, j'ai pu créer 4 produits parce que j'avais la place pour mettre 4 produits. Je peux même en créer un cinquième. J'ai même prévu la place pour un cinquième. Donc ça, c'est l'avantage d'étendre son entreprise, avoir plus d'employés. Évidemment, ça va augmenter mes coûts de maintenance. Mais avoir plus d'employés, plus de symboles et plus de place pour créer des produits. Alors, l'essentiel du jeu, ça va être d'inventer des produits. Alors ça, c'est une action vraiment succulente. Je peux vous en parler maintenant. Peut-être avant de vous en parler, vous parlez de la phase de maintenance. Donc chacun va faire 3 actions et puis à une phase de maintenance. Tout le monde a la phase de maintenance en même temps. Et cette phase de maintenance va vous rapporter des choses et vous coûter des choses. La première chose, c'est que tous vos produits vont vous rapporter. Vous voyez le signe infini. Donc tous ces produits vont vous rapporter ce qu'il est indiqué dans le signe infini. Donc ici, c'est 3 dollars, 2 dollars. Là, c'est 2 dollars et 2 points de victoire. Donc V, ça veut dire la valeur de votre entreprise qui augmente de 2. Et là, c'est 4 dollars et 1 point de victoire. Donc je gagne ceci. Et les employés vont produire du travail. Et ils produisent quoi comme travail ? Ils produisent ce qui est marqué aussi dans l'infini. Donc ici, ce sont des polyomines. C'est un polyomine de 3 en L, de 2, de 2, de 3 en tout droit, de 4 et de 2. Donc vous allez prendre les polyomines correspondants que vous mettez sur votre recherche et développement. J'allais oublier une chose. Ça me fait penser que quand vous engagez un employé, non seulement vous payez son coût, vous devez avoir la place, mais vous gagnez son bénéfice immédiat. Vous voyez, point d'exclamation, bénéfice immédiat. Donc en plus, il va vous donner directement certains polyomines qui ne sont pas nécessairement et rarement d'ailleurs les polyomines qui produisent à chaque tour. Vous voyez, celui-ci produit le petit et le moyen, pourtant en une fois, la première fois, il vous donne le grand, etc. Donc ça, c'est les employés. Donc à chaque tour, on reçoit le bénéfice de ces produits, on reçoit les polyomines de ces employés et puis on paye les coûts. Alors les coûts, eh bien, ils sont indiqués ici. Chaque headquarter va vous coûter des sous, 2, 3, 3, 3, 3, 4, même ici. Et chaque employé va vous coûter des sous, ce qui est marqué là, 1, 1, 1, 1, 2 et 1. Mais, et alors c'est ça qui est aussi très très chouette dans le jeu, c'est qu'au fur et à mesure que la valeur de votre entreprise va augmenter, vous voyez, vous passez ici des sous. Et donc dès que votre marqueur arrive ici, pouf, tous vos employés demandent une augmentation de salaire de 1 sou. Et puis dès que vous arrivez là, tous vos employés demandent une augmentation de salaire de 1 sou, etc. Et donc, vous voyez, vos coûts vont monter très très vite, très très fort. Donc ici, les employés, vous voyez, en fin de partie, eh bien, il a une augmentation de 4. Donc au lieu de coûter 1, il coûte 5, celui-là aussi 5. Et puis j'ai licencié certains employés parce qu'ils me coûtaient vraiment trop cher. J'y reviendrai après dans l'action licenciement. Mais donc vous voyez que les coûts peuvent être très élevés. Donc ici, j'ai 2, 5, 8, 11, 15, plus 5, ça fait 20, plus encore 5, ça fait 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai 30 à chaque tour, je fais 3 actions, et puis après je dois payer 30 sous. Donc il va falloir que je produise 30 sous à chaque tour. Et comme vous le voyez, je n'ai pas aucune production de sous, un tout petit peu. Ici, j'en ai 3 sur mes produits, 5, 6, 7, 11, pardon. Donc j'ai 11 sous qui me rapportent, mais il m'en faut encore 20 pour pouvoir payer tous les employés. Évidemment, je peux ne pas les payer, mais quand je ne les paye pas, eh bien, ils quittent l'entreprise et je perds des points de victoire. Donc j'ai intérêt à pouvoir les payer. Et comment je fais ça ? En faisant l'action ici de capital à risque. Pour faire l'action de capital à risque, eh bien, ça me coûte ce qu'il est marqué ici. Donc ce sont des polyomino, vous voyez, 5, 6 et 5. C'est quoi 5 polyomino ? Ce n'est pas 5 polyomino, c'est 5 petits carrés. Donc ici, c'est 3 et là, c'est 2. Donc j'en paye 2 et donc j'ai payé mes 5. Hop, je remets dans la 1. Et je peux prendre celui-ci qui vaut 5. En sachant que là aussi, il y a des symboles, des appétences qui vous permettent de réduire le coût. Si on retrouve ces 3 symboles dans votre entreprise, c'est plus 5, c'est 2. Si on en retrouve un seul, c'est plus 5, c'est 4, etc. Donc on paye le coût en polyomino. On reçoit en one shot l'argent qui est là. Et on reçoit en plus le bénéfice du capital à risque. Donc ici, c'est de pouvoir encore faire l'action gratuitement d'engager un employé. Ici, de faire l'action de détendre son entreprise, cette action-là. Ici, de pouvoir changer des tuiles code. Ici, de pouvoir échanger entre son stock et la réserve. Et ça change. Vous voyez ici, dans ce qu'on a joué, il y a des points de victoire qu'on peut gagner. Donc les bonus sont différents. C'est ça qui va apporter une certaine variabilité au jeu. C'est un peu peu à mon goût. J'aurais préféré un peu plus de variabilité. Mais c'est ça qui va essentiellement l'apporter. Plus l'interaction. Mais j'y reviens avec l'interaction, surtout dans la création de produits. Donc voilà. Et ça, ça va m'apporter des souhaits. Donc vous voyez, en fin de partie, j'ai un coût récurrent de 30. 30, je peux faire une action pour ici acheter un capital à risque et gagner plus ou moins les 30 qui me coûteront. En sachant que si je veux engager des employés, ça me coûte aussi des sous. Donc ce n'est pas des coûts récurrents, c'est des coûts one shot, mais il faut pouvoir les payer. Je peux aussi faire une action, j'y reviendrai aussi, d'acheter des polyomino. Ça me coûte aussi des sous. Donc ce n'est pas que les coûts récurrents en sous. Donc quand j'arrive à une situation comme ça, j'ai beaucoup de sous à payer. Et donc je vais faire une de mes trois ou même deux de mes trois actions consisteront à aller chercher des sous. Donc il ne me reste plus qu'une seule action qui pourrait me rapporter quelque chose. Donc la gestion de ces coûts est fondamentale dans Silicon Valley et surtout le bon équilibre. Vous voyez, là, c'est une gestion d'entreprise peut-être mal faite ou qui pourrait être mieux optimisée. Parce qu'elle me coûte quand même à chaque tour quasi deux de mes trois actions pour pouvoir juste maintenir mes coûts. Donc c'est peut-être un peu trop. Et c'est ce juste équilibre qui est vraiment savoureux. C'est un des éléments vraiment savoureux dans le jeu. Donc voilà. Donc je reviens sur les trois actions qu'on peut faire. On peut engager un employé. On peut étendre son entreprise. On peut investir dans du capital à risque pour gagner des sous. Et on peut inventer des produits. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour inventer des produits ? Mais il suffit de remplir la grille qui est là. Donc vous voyez, la grille est là et l'action consiste à la remplir de poliomino. Donc je vais aller prendre dans ma réserve tous mes poliomino. Bon, je ne vais pas les montrer aux autres pour qu'ils ne voient pas mon stock. Mais ici, pour la vidéo, je vous montre. Et donc je remplis. Je ne sais pas si je sais faire ça comme ça. Voilà. Et puis imaginons, parce que je ne vais pas rester trop longtemps pour vous l'expliquer. Mais imaginons que j'ai inventé ceci. Je peux encore en mettre un, deux, deux ici. Un, deux, trois, un. Et qu'est-ce qu'il me faut ici ? Encore un, deux, deux. Voilà. J'ai rempli tous les éléments en clair. Vous voyez, c'est clair par rapport au français. Tous les éléments en clair avec des poliomino. Donc j'ai inventé mon produit. À ce moment-là, je prends le produit. Donc qu'est-ce que j'ai inventé ? Ici, j'ai inventé un truc laser. Il est là. Il est très beau, mon truc laser. Je le prends. Je le mets dans un emplacement disponible. Si je n'ai pas d'emplacement disponible, je ne sais pas. Donc ici, je le mets là. Je reçois en one shot directement un point de victoire et 10 sous. Donc je prends mes 10 sous et j'augmente de un point de victoire. Pouf ! Tous mes employés ont une augmentation de salaire. Donc je leur mets une augmentation de salaire, etc. Jusque là-bas. Je vais encore en prendre ici. Clac et clac. Donc augmentation de salaire pour tous mes employés. Et donc 10 sous, un point de victoire. Et voilà. Et j'ai inventé le produit. Et donc dorénavant, pendant ma phase d'entretien, je vais recevoir à chaque tour 3 points de victoire et 3 sous. En sachant que j'ai aussi des coûts d'entretien qui sont en poliomino. Si vous voulez, 1, 3, 2, 1 et 2. Donc je vais devoir aussi payer ça pendant mon entretien. Donc pas uniquement des sous pendant ma phase d'entretien. Donc ça, ça a inventé un produit. Mais vous voyez, je l'ai inventé. Et maintenant, c'est une machine de guerre. Puisque à chaque tour, je vais gagner 3 points de victoire pour celui-ci. C'est énorme. Et donc les autres auront intérêt à me contrer mon invention. Et une action qui consiste à inventer peut aussi consister à copier. Et donc un autre joueur, un adversaire, peut, quand il fait l'action inventée, inventer le même produit. Mais il doit pour ça remplir le produit par les mêmes poliomino. Donc il doit avoir les mêmes. Il doit avoir un 4 gris, deux petits, deux jaunes, un L vert turquoise et un L bleu foncé. Donc il doit avoir exactement la même structure. Et c'est ça que je trouve assez génial. C'est que ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont fixer les règles de copie. Donc c'est eux-mêmes qui vont en fait donner des objectifs aux autres joueurs. Et ça, c'est vraiment très très savoureux. Donc évidemment, vous allez faire en sorte de créer des structures que les autres auront plus difficiles à copier. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez regarder un peu ce que votre adversaire produit comme poliomino. Ah ben c'est bien. Il ne produit pas de grand gris. Puisque ça, c'est un one-shot qu'il a eu une fois. Mais il ne produit pas de L bleu foncé. Donc mon grand gris et mon L bleu foncé, ça va être très difficile pour lui de les copier. Sauf, évidemment, je n'ai pas une vue sur son stock. Je ne sais pas ce qu'il a dans son stock. Mais je sais qu'il a gagné au moins une fois pendant la partie. Il a gagné un grand gris. Peut-être qu'il l'a encore. Et là aussi, il a gagné un L. Est-ce qu'il l'a encore ou pas ? Je peux me dire, par exemple, j'ai vu qu'il a déjà inventé ce produit-là. Il a utilisé son L là. Donc logiquement, il ne l'a pas. Et donc, il aura plus difficile. Il pourra le faire. Attention, il pourra toujours le copier. Mais il aura plus difficile parce qu'il va devoir aller rechercher des poliomino qui lui manquent pour pouvoir copier le produit. Le truc très sympa avec cette copie de produit, c'est qu'une fois que j'ai copié le produit, donc je remets au-dessus exactement la même configuration. Je prends la tulle du second copieur, on va dire. Je gagne en one-shot ceci, donc pas mal de points de victoire. Et en récurrent, j'aurai pas mal de sous. Et je la prends, évidemment, moi aussi, il me faut la place. Donc imaginons que j'ai la place ici. Je le mets là. Et mon adversaire qui avait inventé le laser, ici, le laser est retourné sur sa face où il a déjà eu une copie. Et donc là, il va gagner à chaque tour 3 dollars plutôt que ces 3 dollars et ces 3 points de victoire. Donc ça devient beaucoup moins intéressant pour lui. Et pire, ça lui prend toujours une place produit. Oui, donc pour inventer un autre produit qui sera beaucoup plus lucratif que celui-là, il va falloir soit acheter une extension, soit se défaire de ce produit qui est une action également. Donc c'est très chouette. Et puis en plus, en plus, à la fin, quand on a copié le produit, eh bien, on défausse le produit, on remet tout dans les réserves et on regarde le produit suivant, qui est le bœuf imprimé. Et pour le bœuf imprimé, on va aller chercher dans les tuiles, des tuiles de... Vous voyez, on regarde ça, c'est facile, vous voyez les symboles. On prend les tuiles correspondantes au bœuf imprimé et on met l'inventeur sur sa face A, puisque quand il passe à la face B, c'est quand on le copie. Vous voyez, 4 sous à chaque tour au lieu de 4 sous et 4 points de victoire. Et la copie chez le vendeur. Et vous voyez, ça peut aussi aller très très vite. Si, par exemple, un joueur arrive à l'inventer à ce tour-ci, il gagne 2 points de victoire et 10 sous. A la fin du tour, il gagnera 4 points de victoire. Mais si quelqu'un arrive à lui copier directement, celui-là, il gagne tout de suite 5 points de victoire et vous, vous ne gagnez pas vos 4 points de victoire de revenus récurrents. Donc, il faut vraiment faire attention à vos concurrents avant de vous lancer dans l'invention d'un produit. Vous voyez ici 3 produits inventés qu'il va falloir copier. Alors, donc, pour les copier, évidemment, vous faites, vous bénéficiez de la production de vos employés et de votre stock pour pouvoir les copier. Mais si vous n'avez pas les poliominos nécessaires, une autre action possible, c'est d'acheter des poliominos. Donc, vous pouvez acheter un, une action, c'est acheter un seul poliominos. Et le coût des poliominos est mis sur votre aide de jeu. Vous voyez, un tout petit coûte 1 dollar, un moyen 2 et les grands 3 dollars. Donc, ben voilà, une action, je dépense une action parce que je veux absolument copier celle-ci et je n'ai pas le mauve. Donc, je veux acheter un mauve pour 3 dollars. Je paye 3 dollars, je prends le mauve et je le mets dans mon stock. Ce qui me permettra, par après, de pouvoir copier le produit d'un concurrent. Donc, voilà, ça c'est vraiment pour moi l'aspect le plus savoureux au jeu. C'est cette course à l'invention parce qu'inventer un produit va vous donner un avantage à chaque tour, un revenu régulier, souvent en point de victoire, vraiment très intéressant. Mais une fois que vous avez inventé un produit, les autres vont courir pour vite le copier, pour vous empêcher d'engranger trop de points de victoire directement. Et c'est ces deux courses, la course à l'invention, la course à la copie et toute la gestion qu'elle implique. Puisqu'à partir du moment où vous allez avoir beaucoup d'invention et de copie, vous allez prendre beaucoup de place chez vous. Il va falloir gérer ça. Et une action consiste à vous défaire d'un produit obsolète. Mais vous allez perdre des points de victoire quand vous faites ça. Et vous pouvez aussi une autre action à vous défaire d'un employé qui vous coûterait trop cher. Mais là aussi, vous allez perdre des points de victoire avec ça. Voilà, donc nous avons vu les huit actions du jeu. Vous les voyez bien derrière le paravent. Donc chacun à son tour effectue trois actions parmi ces huit. Il peut engager ou engager un employé. Vous pouvez aussi engager un employé chez un adversaire. Donc prendre un des employés, mais ça vous coûte plus cher. Ça vous coûte 15 dollars au lieu que sa valeur qui est indiquée ici, entre 5 et 8. Donc ça vous coûte plus cher. Donc en général, on ne le fait pas. Sauf vraiment si ce qui produit, le poliomine qui produit est vraiment intéressant. Il n'est pas disponible ici. Donc c'est une source, c'est une route secours. Je dirais qu'on fait quand même très rarement dans le jeu. Mais sinon, vous pouvez engager un employé, étendre votre headquarter, votre entreprise avec des cartes comme ceci. Vous pouvez acquérir du capital à risque. Vous pouvez acheter des nouvelles technologies. Ce sont les poliomineaux. Vous pouvez lancer un produit ou copier un produit qui est ici, lancé, copié. Et vous pouvez vous débarrasser, licencier des employés. Donc voilà, vous avez toutes les actions qui sont là. Comme je vous dis, chacun à son tour. On effectue 3. Puis il y a une phase de maintenance. Et on recommence un nouveau tour. L'ordre du tour est déterminé par le joueur qui est le plus à la trame. C'est lui qui est le premier. Et puis c'est les suivants. Donc dans l'ordre des points de victoire. En cas où quand vous arrivez au même point de victoire qu'un joueur, vous montez, je dirais, au-dessus. Et vous jouez avant le joueur qui était déjà là. Donc c'est le joueur le plus élevé qui est considéré comme ayant moins de points de victoire pour l'ordre du tour. Donc voilà, on effectue un nombre indéterminé de tours. Et dès qu'un joueur arrive à 1 milliard, c'est la fin du tour. C'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin. En sachant qu'à la fin, on termine simplement le tour. On fait la phase de maintenance. On produit encore des points de victoire en fonction des produits. Éventuellement, on doit évidemment payer nos coûts. Si on n'y arrive pas là aussi, on a des pénalités en points de victoire. Et puis on regarde celui qui a le plus de points de victoire, tout simplement. Donc il n'y a pas d'objectif privé, d'objectif secret, des choses comme ça. Il n'y a pas non plus des capacités spéciales. L'élément qui donne le plus de variabilité entre les parties, ce sont les différents bénéfices bonus des cartes capitalistes. Mais ça reste assez léger. Et voilà, c'était donc la dégustation de Silicon Valley. Un jeu qu'on a vraiment bien aimé ici chez Vain de Jeux. On l'a aimé pour différents éléments. La première chose, c'est ce délicat équilibre dans la gestion de vos coûts. Donc le fait que vous engagez des employés, au début du jeu, ils ne vont pas vous coûter grand-chose. Mais au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous allez devoir les augmenter et augmenter et augmenter encore. Tout ça, ça va représenter un coût vraiment conséquent. Comme je vous ai montré dans la vidéo, à un moment donné, si vous ne gérez pas ça bien, vous devrez passer beaucoup d'actions pour pouvoir juste payer vos coûts de maintenance. Donc pour ne pas produire des PV ou des choses comme ça, mais juste pour payer ses coûts. Et donc la bonne gestion de ses coûts est fondamentale dans Silicon Valley. Et pour ça, il ne faut pas être gourmand. Donc au début du jeu, n'engagez pas trop d'employés. Si vous engagez trop d'employés, vous arriverez à des coûts vraiment très difficiles à gérer. Donc il ne faut pas être trop gourmand, mais suffisamment quand même, puisque vous allez devoir produire ses poliominoes. La production de poliominoes est fondamentale dans Silicon Valley, surtout pour aller inventer des produits. En plus, il vaut mieux produire des poliominoes, plus difficile à reproduire. Donc il y a un petit peu ces éléments intéressants. Donc production de poliominoes importante, donc engagement de beaucoup d'employés, mais pas trop parce que vos coûts, vous allez devoir les gérer. Vous pouvez évidemment licencier des employés, mais c'est quelque chose à éviter parce que ça vous coûte une action. Les actions, autant les dépenser à autre chose, ça vous coûte une action, ça vous fait perdre des points de victoire. Donc licencier des employés, c'est bien, mais n'exagérez pas. Donc la bonne gestion du nombre d'employés est vraiment fondamentale. Donc cette gestion des coûts est assez savoureuse parce qu'on a tendance à produire beaucoup au début et puis hop, hop, les coûts grandissent trop pour, à la fin, vous vous êtes asphyxiés par vos coûts. Donc ça, c'est vraiment bien vu. C'est assez thématique aussi de cette gestion d'entreprise. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là du jeu, même si, il faut le dire que de partie en partie, cette gestion de coûts est assez similaire. Donc une fois que vous allez trouver un bon équilibre, bon évidemment, ce n'est pas noir et blanc, donc c'est toujours un peu flou. Donc ça variera légèrement de partie en partie, mais quand même, l'expérience du jeu va faire qu'il n'y aura pas beaucoup de variabilité entre les parties. C'est le seul reproche que je ferai au jeu, c'est ce manque de variabilité. Vous l'avez grâce aux bonus donnés par les capitales à risque, mais ça reste quand même très limité. J'aurais aimé un peu plus de bonus à gagner un peu partout pour faire un peu plus d'optimisation, éventuellement des capacités spéciales ou des objectifs, des choses qui rendent les parties un peu plus variables, bien que le summum du jeu, l'aspect le plus délicieux dans Silicon Valley, c'est cette course aux produits qui va rendre aussi une certaine variabilité à vos parties, puisque les produits qui seront disponibles seront toujours différents de partie en partie. Il y a un stock vraiment assez important de produits différents, donc leurs bénéfices, leurs coûts, etc. vont varier et vous allez avoir cette course pour essayer d'inventer en premier chaque produit et d'empêcher les autres de copier trop facilement vos produits. Donc ça, c'est vraiment savoureux, puisque c'est vous-même qui allez fixer les objectifs aux autres, comment pouvoir copier votre produit. Et puis, c'est vous qui allez le définir. Donc ça, c'est vraiment particulier et vraiment très chouette, parce qu'il y a vraiment cette course, être le premier à inventer pour pouvoir lui-même fixer les conditions et puis être ensuite très vite pouvoir réinventer le même produit pour empêcher l'inventeur à gagner des points de victoire qui deviennent irratrapables à un moment donné. Donc, cette double course et cette dynamique dans cette course est vraiment très savoureuse et c'est elle qui vous apporte la variabilité à vos parties. Et donc, un jeu vraiment chouette, comment, assez varié, je vous dis, assez original ou qui demande de la gestion, des bons choix d'action. Et voilà, un jeu qu'on a apprécié avec des côtés vraiment originaux et sympathiques. Un jeu expert, je vous dis, assez facile. Vous voyez, en 20-30 minutes, vous expliquez les règles, mais quand même assez long, qui a une certaine montée en puissance. Donc ça, c'est sympa. Au plus, vous allez avoir d'employés, au plus vous allez produire, au plus vos coûts seront élevés. Donc, il y a une montée en puissance assez savoureuse et voilà, un jeu que je vous conseille. J'espère que cette dégustation et cette explication d'Eric vous ont goûté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.